Déjà, on avait un problème d'espace, un peu particulier, puisqu'il y avait cette grande salle. Dans un premier temps, on m'avait parlé d'un projet d'affichage sur la scène, etc. Bon, il se trouve que j'avais des grands formats, puisque depuis quelques temps je travaille sur des formats importants, et que j'aime beaucoup cette nouvelle formule. C'est-à-dire que l'expérience de grandir les dessins, de travailler dans le geste, etc., fait qu'après ça devient un besoin presque, c'est comme une drogue. Alors, revenir au petit format, c'est difficile. Donc l'espace s'y prêtait, et quand on m'a proposé cette exposition, j'ai mis à disposition justement ces grands formats. Je travaille l'équitation d'une façon extrêmement classique, depuis très longtemps. J'essaye de m'approcher de plus en plus, justement tout à l'heure, Barthabas parlait de la légèreté, etc. Ce qui est en fait la tradition française d'équitation, toujours cette recherche d'équilibre, et qui était basée sur la psychologie du cheval, effectivement. C'est-à-dire que ce n'est pas que le physique, mais c'est aussi le... Bon, donc ça c'est la partie... Ça c'est un peu mon jardin secret, c'est-à-dire que c'est ce que je pratique quotidiennement depuis plus de 40 ans. Mais, en fait, la grosse richesse par rapport à mon travail de sculpteur, c'est de côtoyer tout simplement les chevaux tous les jours, quotidiennement, et de me nourrir justement, par le regard, par le constat quotidien, de me nourrir en permanence justement de tout ce qui m'apporte sur le plan de la forme, de la couleur, du mouvement, etc. Et Martabas utilise le cheval dans ses recherches sur le plan théâtral. Moi j'utilise le cheval sur un plan pictural et en volume, bien sûr, puisque je fais de la sculpture aussi. Mais c'est aussi mon point de... ma source, mon thème de recherche. Très très beau sujet, moi je pense que... C'est vrai que maintenant, par le... enfin, c'est pas nouveau, mais je veux dire, de plus en plus, on s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur, justement, dans beaucoup de domaines, et notamment sur le cheval. Et je trouve que c'est d'une richesse inouïe, concernant surtout, pour moi, l'esthétique. C'est-à-dire qu'on découvre, à travers justement ces voyages, ces cultures, autour du cheval, enfin, etc. On découvre toute une écriture, une image, des images sensationnelles, qui nous enrichissent terriblement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501